Y'a des best-ofs sur Youtube ! Salut Michel, c'est Johnny ! Merci la zoophilie, hein ! Et alors, quand même, c'est pire, on devait le tomber dessous ! Mais t'es complètement couche ! Bah oui, tout le monde s'en cule aussi ! Non mais tremper dans l'ecstasy, c'est bon du rosé ! Maa, maa, maa ! Toen, ferme ta gueule, tu m'as un SPS, t'as mis une grosse ! Oulala ! C'est un bon dalle, j'aurais dû rester plombier ! Bienvenue sur Toen TV ! Vous êtes en forme, monsieur Toen ? Ouais, et pourtant j'ai vécu un cataclysme ce matin ! Que vous est-il arrivé ? Y'a des travaux chez moi, y'a des échafaudages partout, les proprio sont blindés... Ils refont votre femme ! Ça c'est vraiment, ça c'est de l'hétorophobie, ça ! C'est de l'hétorophobie, je ne laisserai pas passer ça ! Bref, des échafaudages, des gens, y'a plein de gens qui font les travaux, ils vont peindre et tout ! Et y'a pas un portugais ! Y'a tout, des ukrainiens, je sais pas, syriens, bref, sûrement des français aussi, des gens très bien ! Y'a pas un portugais, alors moi j'ai dit, je vais ouvrir la fenêtre, on va parler d'un pays ! Y'en a bien un qui va faire le creepy ! Hein François ? Hein François ? François il est venu avec son scénario, regardez ! Mais si, il y a un scénario pendant l'émission patron ! La soupe aux choux 2 ! Tu vous l'adorerais ? Quand vous avez dit gueuluc, il m'a grelé vers l'un, il a fait, oh je l'aime pas lui ! C'est pas vrai ? Vous avez dit ça Berléans ? Il l'aime pas Gueuluc, mais qui aime Gueuluc ? Franchement à part les belges ! Et les chats ! Vous n'êtes pas Gueuluc Berléans ? Si bien sûr que si ! Non, 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 tu m'as dit je l'aime pas lui ! Je te souviens Sébastien, combien d'amis on connaît dont Gueuluc a pris la femme ? Mais plein ! Il a niqué tout le monde ! Il a niqué Cotillard, elle a quitté Canet ! Il n'y a pas plus fidèle que Philippe Gueuluc à son épouse ! Il passe chez toi, il a la paf, il a la main sur le genou... Il a dépuché Jean-Philippe Janssen ! C'est lui, c'est Gueuluc bien sûr ! Et alors de bon cœur ! De bon cœur ! Et avec Pachot, il a fait des partout ! C'est français ? Non, c'est pas français, c'est américain ! C'est une femme ? C'est un homme qui était très drôle ! Bob Rocheau-Marx ! Donald Trump ? Elle est forte, c'est Michel Bernier ! On a envie de manger des hot-dokes ! C'est pas bon ça, François ? C'est chiant ! Mais François est sourd ! C'est bien, mais il faut un camion sur la route, quoi ! Pour doubler sur l'autoroute, c'est super ! C'est vrai, ça va avec le désert qui défile... J'ai écouté ça avec mes parents quand on est allés au Cap d'Acte ! Non mais c'est toujours agréable de réentendre des vieux morceaux sur lesquels... Il y a les Stones, il y a autre chose, il y a de la musique... Oui mais les Stones... Les Stones et Chardin ! La pauvre Stone, elle a dit qu'elle n'aurait pas assez d'argent pour sa retraite ! Alors moi, je suis prêt à cotiser pour Stone ! C'est par rapport à son brushing, elle n'arrive plus à le payer ! Pardon ? Elle n'arrive plus à payer son... En fait, elle est une postiche comme Gérard Lanvin ! Mais pas du tout ! Et c'est hyper dur à payer en fait ! T'experts plus cher, ça a augmenté les matières premières dans les cheveux ! Nadal, il a déjà été blessé, on le sait, la semaine dernière ! Il a terminé le match maintenant, ça aussi on le sait ! Mais en tout cas, il a perdu, il a été éliminé ! Et Medvedev, lui, pareil, vendredi... Alors Boris, on lui a fait de la pub la semaine dernière et on est bien content ! C'est lui, Boris, qui a ouvert la chaîne YouTube qui publie chaque semaine les best-of de Sébastien Thoen ! Mais non ! Bonjour Boris ! Bonjour Laurent ! Bonjour les grosses têtes ! Bonjour mon amour ! Et la chaîne compte plus de 800 000 vues depuis le mois de mai dernier ! C'est vous qui gérez Thoen TV en quelque sorte ! Exactement ! Alors tu es où tu as fleuré Mérogy, ça freine ? Alors justement, j'ai envoyé un mail, c'était pour démentir, parce que j'ai tout entendu la semaine dernière ! J'étais ton beau-frère, j'étais en prison, j'étais une secte ! Oui, t'étais un mec bien ! Ben non, non ! Ils m'ont laissé en liberté ! Qu'est-ce qui vous a pris de créer une chaîne pour Sébastien Thoen ? Ben en fait, à la base, j'étais dans le train, j'avais un long voyage, et puis j'aimais beaucoup ce que faisait M. Thoen au stage, je voulais l'écouter un peu ! M. Thoen ? Respecte, respecte les groupies ! Moi j'en ai, excuse-moi ! Allez-y mon petit ! Non, il n'y avait rien du tout sur YouTube, et je me suis dit, j'avais 5 heures à tuer, j'ai écouté des podcasts ! Je vais t'envoyer mon RIB quand même ! Mais je l'ai déjà le livre, tu l'as dédicacé ! Non, son RIB ! Alors tu parles de mon RIB, on s'en fout ! Il s'en fout de vendre des livres, il préfère que les gens versent directement son RIB ! Les blagues de Toto, je les laisse à Berléans, moi je n'ai pas l'argent ! Vous êtes gilet jaune ! Je vous appelle de mon rond-point ! Boris, en tout cas, il y a quelqu'un qui n'ira pas voir votre chaîne YouTube, c'est Cyril, qui lui aime un peu moins Sébastien Thoen ! Bonjour Cyril ! Bonjour Cyril ! Bonjour à tous ! Salut Cyril ! Bravo Cyril ! Bravo Cyril ! Et pourquoi j'ai pris Cyril au téléphone ? Parce qu'il dit, je ne comprends pas comment les autres chroniqueurs supportent Sébastien Thoen ! On subit ! On subit ! Et moi je suis juste à côté de lui à chaque fois, j'imaginais ! C'est exactement ça ! Qu'est-ce que t'as à dire Cyril ? Mais quand tu t'en prends à Paul, quand... à comment dire... à... Ouais, j'ai même plus son nom ! Mais qu'est-ce que t'en a à foutre de Paul ? On s'en fout, on est entre nous ! T'aimes pas qu'il attaque Gérard Junio, bah oui c'est vrai ! Mais Junio, il a Alzheimer, il se souvient même pas ! Mais non ! Il attaque que les vieux ! Oui mais c'est bien de défendre les autres grosses thènes, qui sont effectivement très patientes avec notre ami Thoen, vous avez raison ! Je trouve qu'il est souvent très juste Sébastien ! Tu vas te régaler Cyril ! Et alors vous avez calculé que c'est Sébastien Thoen qui est venu le plus souvent l'année dernière ! 82 fois ! Quoi ? Hélas ! Dites-vous ! Ça a dû bouger depuis Julien ! Ça a pas trop bougé, malheureusement le trio de tête est toujours le même ! Ah c'est vrai ? Comment ça malheureusement ? Ah, y'a quelqu'un qui se plaint quand même ! Attends, attends, attends ! Il faut un petit peu varier ! Tu veux varier quoi ? Les plaisirs ? À part des statistiques, faites quoi dans la vie Julien ? Contrôleur des impôts ! Je travaille dans l'aviation civile ! Dans l'aviation civile ! Dans l'agression civile, oui ! Une autre question littéraire ! Pour Janine Louvain ! Ah, la fille de Gérard ? Non, elle habite en Haute-Savoie ! C'est pas l'ex ! Oh, écoute ! Il l'a dit lui-même ! Oh là là, je peux amener les infos un peu, people ? Les gens ont besoin de ça ! Ils lisent Voici, public, ils lisent pas le Nouvel Obs ! C'est en 1928 qu'il a écrit son roman le plus célèbre adapté au cinéma ! C'est plutôt une histoire d'amour ! Vous auriez pu jouer dedans d'ailleurs, Ariel ! Oui ! Je vous aurais très bien vu là-dedans ! Oh ! Emmanuel ? Non ! On n'est pas loin, on n'est pas loin ! Mais non, c'est ça ! Lady Chatterley ! Comment ? La mort Lady Chatterley ! La mort Lady Chatterley ! Waouh ! Bonne réponse de Sébastien Toet ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Non, ça me gêne, arrêtez ! Je vais... Non mais vraiment par rapport à François c'est pas cool ! Lady Chatterley's lover, l'amant de Lady Chatterley ! L'amant de Lady Chatterley ! Et d'ailleurs il a écrit ensuite Lady Chatterley et l'homme des bois ! Il y a deux romans. Et Lady Chatterley contre Godzilla. Mais c'est ses poésies qui sont fantastiques. Très bon, celui-là. Lady Chatterley à Saint-Tropez. Lady Chatterley contre les lunistes. Lady Chatterley et les extraterrestres. Lady Chatterley font du ski qui est le meilleur. Et le retour de Lady Chatterley. Lady commandement de Lady Chatterley. Lady Chatterley en Lady, ça c'est sur la fin. Lady Chatterley contre les communs. Vous Lady Chatterley. Il y a eu un fils, Lady Chatterley. Et celui qui m'a scotché, c'est Lady Chatterley. Ah ouais. Est-ce que dans le public, quelqu'un... Non, ils sont trop loin. Monsieur Tohens, vous allez rejoindre les personnes dans le public qui peut-être vont gagner 100 euros une guerre. Alors, il y a qui, il y a qui ? Le baume de... Madame, la dame, la dame en priorité quand même. Pardon, excusez-moi. Je rappelle la question. Allez, on pousse les prothèses, on me laisse passer. Je rappelle la question. Bonjour madame. L'autre nom de l'huile essentielle de Niaouli. Alors, présentez-vous madame, bienvenue. Et la bonne réponse, si vous l'avez, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Maryse. L'huile de ricin. Ah, pas du tout, ce n'est pas le ricin. Elle se l'a raconté, elle fait « moi je sais, moi je sais ». Mais bien essayé. Il y a une autre main là-bas. Personne n'avait dit ricin, ça c'est vrai. On va t'offrir une iWatch. Il y a une autre main là-bas. Qui a dit, à qui, ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Ah, est-ce que ce n'est pas Napoléon ? Non. Ce n'est pas Morandini à son stagiaire ? Ah, c'est stagiaire, pas n'importe quoi. Thoen, c'est une question de culture pour les grosses têtes. Ah, ce n'est pas Jean-Michel Canadair ? Ce n'est pas Jean-Michel Canadair. On va donner 300 euros dans 30 secondes. Bon, ce n'est pas Boeing-Boeing. Ah non, non, non. Jean-Marc hélicoptère. Madame Costa se frotte les mains, Natacha. Oh là là. Quand elle frotte les mains, ça envoie. Elle choisit sur scène. Dites-le nous qu'on en finisse. Comment vous dites ? Mouloute-Bollorée. Franchement. Ah, on aurait pu le dire. Un dernier aviateur là-bas. Ah bah, il y en a un là. C'est le sosie de Guy Montagnier. Incroyable. C'est incroyable. Comment tu vas ? Bienvenue. Comment tu t'appelles ? Gilbert. Salut Gilbert. Non, Guy Montagnier, pas Gilbert Montagnier. C'est un des frères Montagnier. On va te laisser, je pense. Est-ce que vous avez fait partie du club dont Jean Dutour était le président ? Le club des ronchons. Non. Ben justement, c'est tout ça. Il était ronchon. Mais c'était au fond une protection. Et puis, dès qu'il regardait son petit air, il disait, tiens, celui-là, il a l'air civilisé, quoi, que socialiste. Et donc, ben voilà, on va l'accepter dans son amitié. C'est l'ancien qu'elle soit en fait. Non, il a un seul nom. Et d'ailleurs, portez bien son nom, pour tout vous dire. Ah, carport. Mais non. De Gaulle, alors. Mais non. Vierie censure. Mais non. Michel Le Droite. Non. Comment vous dites ? Michel Le Droite. Michel Le Droite. Michel Le Droite. Bonne réponse de François Berléans. Non, mais parlez à un moment donné d'un sujet où vous brûliez, mais… Oui, la pub. Voilà. Bravo, monsieur Berléans. Alors, c'est la musique d'une pub. Une réclame. Alors, c'était le truc sur France 2, le truc… Ah, tout, 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 voilà. Non, c'est pas « Ah, tout, 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 tout ». C'est la musique de l'horloge par moment. Ah, c'est pas « Ah, tout, tout, tout… » C'est le jambon, là. Ah, si vous avez bien lu, le Parisien, ce matin, peut-être que vous avez vu cette petite annonce. Oh, les deux tarés, là-bas. Mais qu'est-ce que vous faites, vous ? Non, mais c'est Pico et Mario, quoi. J'applaudis François, et il m'applaudiait en retour. Brock et Snoke. Ah, non, mais… Ah, non, mais vraiment, c'est deux-là. Il est super, ce mec. C'est dommage qu'il joue plus. Il est en tournée avec sa pièce de théâtre. Mais il est en tournante, oui. Il est en tournée avec Nils Arestrup, en ce moment. Nils Arestrup ? Ah, c'est bien ça, François Berléans. Ah, Chevalier de la Spalette, c'est vous deux ? Allez applaudir Nils Arestrup et François Berléans. Tournez chez vous à travers la France. Pour l'instant-là, moi, je lis… Mardi à Thionville. Par exemple. C'est joli, Thionville, en plus. Demain, à Thionville. Alors, moi, j'avais une question pour M. Hoche, qui habite Caruon, dans le Finistère. Le maréchal ? Non, pas le maréchal. Le porte-avions ? Thierry Hoche. Oui, j'y suis plantée. Il y a la Rosarielle d'Ombal à Bagatelle. C'est la ville la plus clean que j'ai vue, moi. Ah oui, c'est vrai. Ça fume pas. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Singapour ? Entre deux RER, j'avais dix heures d'attente. Six grosses têtes, cinq fake news. À nouveau, voilà, parti pour… Qu'est-ce qu'il y a ? Mais n'arrêtez pas de parler, Thoren. Qu'est-ce qu'il a cassé ? C'est l'acteur français, là, sur le retour. Ça va, j'ai fait Transporter 1, Transporter 2, Transporter 3. Oui. Tu pourras parler. T'es dans la Stérix ou pas ? Non. Il y a tout le monde dans la Stérix. T'es pas dans la Stérix ? Eh ben, t'es qu'une merde. Je l'ai vu, moi, ça y est. Alors, c'est comment ? Ah ben, c'est pas mal. Ils meurent à la fin, Astérix ? Ils sont bien canés, le louche, dans le rôle d'Astérix et Obélix. C'est vrai ? Qui fait Astérix ? Ah ben, c'est cané, évidemment. J'aurais vu l'inverse, moi. Vous n'y êtes pas, vous, dans l'Astérix ? J'ai refusé. Ah oui ? Quel rôle on vous avait proposé ? Ils voulaient que je fasse Falbala. Ah oui. J'ai laissé Ariel Dombal ou Amandali. C'est la chanteuse Angèle. Ouais, Amandali, Ariel Dombal. Qu'est-ce qu'il a, le DJ de Radio Nostalgie ? Delphine est au téléphone. Bonjour, Delphine. Oui, bonjour. Bonjour, les grosses têtes. Vous étiez là, patientés, pendant que Toen tenait le crachoir, comme d'habitude, n'est-ce pas, Delphine ? Oui, oui, oui. Je suis désolé, vous avez un forfait limité, c'est ça ? Vous verrez qu'en plus, on vous offrira tout l'équipement nécessaire pour le ski, grâce au magasin Intersport. Intersport, Intersport numéro 1 de la location de ski en ligne et Néméa numéro 1. Qui réserve en ligne des skis ? Il faut les tester. C'est complètement con. De quoi faire ? On ne réserve pas des skis en ligne, on va chez le gars qui donne les skis, on les essaye, il met un coup de tournevis et puis ça marche. C'est quoi ces conneries ? Mais dans quel monde on vit ? Il y a des boutiques Intersport. Mais quelle mouche ? Je vais dans Astérix, toi, déjà. Et après, on parlera ski. J'hésite. Rousseau, non, je ne pense pas non plus. Alors, il vous resterait quoi ? Berléans ou Bellamy, alors… Entre les deux, mon cœur ballant. Entre les deux, ringards, ce n'est pas évident. Oh ! Pas en général, pas pour le jour. Effectivement, Isabelle Balkany a tweeté pour répondre, c'est la guerre des tweets, pour répondre à Sandrine Rousseau qui a fait un tweet disant « Excellente année du lapin ou du chat à toutes et à tous ». Madame Balkany, j'ai bien vérifié, c'est bien son compte officiel. Madame Balkany a, elle, tweeté « Madame Sandrine Rousseau, très tresse à la cause féministe que vous défendez si bien, vous auriez quand même pu nous souhaiter une bonne année de la lapine ou de la chatte. » Elle est bien, elle n'est plus qu'elle a arrêté de boire, elle est bien. En juin prochain, juin 2023, beaucoup de Coréens, Sud-Coréens, vont être plus jeunes. Pour quelles raisons ? On les déclare au moment où… À la fécondation, à la fécondation. C'est les bébés éprouvettes, on attend que ça boue, on va chauffer l'eau. Ils sont déclarés trois mois avant… C'est la moyenne des Coréens qui va être plus jeunes, on tue tous les vieux, par exemple. À partir du moment où il pousse sa poussette lui-même… C'est une révolution, ça ne s'est jamais vu dans le monde, ça ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où le médecin dit « oui, vous êtes enceint ». Oui, il a le droit. Mais il sera plus vieux, tu comptes avant… La grossesse, c'est avant la vie, t'es au courant ? Mais justement, vous êtes tout près, mais vous ne remettez pas les choses dans l'ordre. C'est parce que vous ignorez, évidemment… On déclare qu'il est né le vieux. Il y a une tradition coréenne qu'on doit connaître. Ah, dès qu'il y a un coït avec l'envoi de la sauce, il faut déclarer… Ah, la valise RTL, on va la donner à Ariel, c'est son joujou. Est-ce qu'on peut prévenir l'équipe médicale ? François Berléand retourne dans sa chambre médicalisée. Il est comme Pierre Bénichoux, c'est la place Bénichoux. Pierre partait aussi pendant la valise, il se portait aux toilettes. On va appeler Mickaël Rame, monsieur Rame, habitant Charente-Maritime, à Forge, précisément, Ariel. Mickaël Rame, ou Ramey, peut-être, parce qu'on n'a pas toujours les accents sur la machine à écrire, quand on tape son nom. Oui, oui, et puis c'est vrai qu'on est tous à la machine à écrire depuis… On est les seuls cons qui sont… J'ai vu un ordinateur au troisième étage RTL, sinon c'est que les machines à écrire. Il y a un mini-tel à la gueule. Vous avez raison. Là, pour le coup, je suis obligé de vous donner raison, Thoën. C'est la raison, patron. Merci, Thoën. Heureusement que vous êtes là, patron. Vous êtes sur la métier. Pour toute façon, monsieur Rame, Ramey n'est pas là. Alors, le 18. Alors, le 18. Alors, je regarde… Là, sur le mini-tel ? Je regarde sur mon Olivetti. Oui, regardez sur votre Olivetti. Sur mon Olivetti, je vois… Marie Mouira. Ah ! Très belle actrice. T'as la chance. Très belle actrice X. Elle a fait une carrière dans le X incroyable. Bonne année, Marie ! Elle est dans la Nièvre à Chantvert. Mais il serait temps, à quel âge ? Et elle n'est pas là. Ben voilà, c'est bien fait pour elle. Est-ce qu'elle est en train de mouiller, justement ? Elle ne répond pas ? Ça fait 50 ans qu'elle attend, l'hôtel. Arrêtez. C'est pas plus mal qu'elle soit pas là. Allez, le 2, le 2. C'est pas plus mal qu'elle soit pas là. Arrêtez numéro. Le 2. À Verdun. Ah, c'est moi ! Julienne Fègre est à Verdun dans la Meuse. Merci, Michel, d'avoir choisi son numéro. Oui, ben c'est Verdun, ça me parle. À Madame Fègre. À Verdun, car elle, elle va décrocher. Sa cape nous est tranchée, franchement. Oui. Ça sonne à Verdun chez Madame Fègre. Julienne, de son prénom, ou Julien, peut-être qu'il y a un œuf. De légumes. Bienvenue aux grosses têtes. Notre invité mystère est dans la loge. Vous m'entendez bien ? Très bien. La voix est déformée. Je laisse mes camarades vous poser toutes sortes de questions. N'ayez pas peur. Parfois, les questions sont très saugrenues, surtout quand M. Tohen est là. Est-ce que vous avez une mutuelle ? Oui. Est-ce que vous êtes une femme ? Je suis une femme. Une femme qui a des enfants ? Oui. Mutuelle, deux enfants, j'ai trouvé. Vous êtes une belle femme. Enfin, je veux dire... Par rapport à... De toute façon, elle ne va pas te répondre. Non, je suis moche. Par rapport à Caroline Diamant, vous êtes comment ? Sur les chaînes de Caroline Diamant, vous êtes à combien ? Sébastien Tohen, pensez à Marie Myriam. Êtes-vous Marie Myriam ? Non. Ah, c'est con. J'aime bien. Est-ce qu'on connaît... Moi aussi, j'aime bien. Est-ce qu'on connaît vos idées politiques ? Non. Vous avez financé Daesh pendant combien d'années ? Vous êtes parisienne. Est-ce que vous avez un prénom qui fait mec et fille aussi ? Oui. Ah bah d'ailleurs, le prénom, je vais vous le donner. Voici un cinquième indice. Tu l'avais à peine 15 ans. Ah, d'accord. Ah, bah si, c'est cool. Porté des rubans. Ma grand-mère, elle vous adorait. Tu habitais... Il est con. Cofré de 22 CD, l'intégrale des enregistrements studio de Michel Elthor depuis 1964 jusqu'à aujourd'hui, Michel. Oui, Laurent. Ça fait quand même un paquet de chansons. Je vous avoue que je n'ai pas tout réécouté. Bah oui, j'imagine. Mais quand même, j'ai eu des surprises. Mais ça a le temps. Vous avez le temps, pardon. J'ai eu des surprises parce qu'il y a quand même des chansons que je... Alors d'abord, il y a évidemment vos succès, ça va de soi. Des chansons qu'on connaît un peu moins. Des reprises aussi. Les serviettes, là. Les petits beaux-là. Non, non, mais il y a des... Incroyable. Quoique sur scène, j'aime beaucoup. J'aime chanter du rock. Chanter des chansons comme ça, rentre dedans. Oui, oui, mais enfin, on ne me connaît pas pour ça. Ta reprise de Jul, elle est folle. Il y avait Mireille Mathieu dans le concours. Il y avait Mireille, effectivement, oui, qui a gagné l'année d'après. Et il y avait Johnny Stark qui était là aussi. Il y avait Jacques Brel qui venait peu de temps après. J'ai m'entendu parler. Ouais, toi aussi. Mais qu'il est bête. Mais mon Dieu, qu'il est bête. Il a fait carrière, je crois. J'ai connu une Mathieu Mireille, moi, par contre. Au bois de Boulogne. Non, arrêtez, arrêtez. Non, arrêtez, ça me gêne. Arrêtez, ça me gêne.